alors j'allais vous chanter la chanson le coup de soleil docteur mais c'est vrai que aujourd'hui avec avec le beau temps avec l'été l'été qui est là on se met plus facilement dehors en plus ou moins petite petite tenue et on retire les branches on on met pas de casquette et on s'attrape un coup de soleil alors oui le coup de soleil c'est quand même quelque chose de très banal je pense que tout le monde dans sa vie a attrapé un coup de soleil et c'est vrai qu'avec l'arrivée des beaux jours et en particulier avec le réchauffement climatique et les périodes que nous connaissons actuellement tout le monde a envie d'aller à la piscine de se balader à la campagne en étant le plus dévêtu possible alors le coup de soleil il faut savoir que c'est en fait une brûlure c'est une brûlure qui est au départ au premier degré c'est à dire que le premier première manifestation du coup de soleil c'est la peau qui rougit ça cuit c'est pas très agréable on a on a cette sensation de brûlure mais c'est une brûlure au premier degré si on insiste on va avoir une brûlure au deuxième degré et la brûlure au second degré en fait c'est l'apparition des cloques sur la peau et qui vont se percer et qui vont désquamer c'est à dire qu'on va avoir la peau qui va partir c'est un deuxième degré superficiel mais c'est quand même grave et on peut avoir comme ça des atteintes en particulier chez les enfants tout à fait sévères alors qu'est ce qu'il faut faire pour se protéger du coup de soleil vous allez me dire on va pas au soleil si on peut quand même aller au soleil il faut choisir la période où on y va si on va au soleil de façon dévêtue si on va à la plage si on veut s'exposer pour bronzer parce que c'est vrai que c'est agréable d'avoir la peau un peu bronzée il faut surtout ne pas avoir d'exposition prolongée on sait qu'un coup de soleil ça peut s'attraper en un quart d'heure il suffit d'un quart d'heure pour avoir un coup de soleil d'autre part il faut éviter les périodes où le soleil est le plus violent le soleil il est violent surtout à partir de 10 heures 10 heures et demie et jusqu'à 16 heures donc si on va à la plage au début il vaut mieux se mettre au soleil avant 10 heures et se mettre au soleil après 16 heures alors bien entendu c'est difficile à dire parce qu'on a toujours envie d'être au soleil au moment des plus belles heures de la journée à ce moment là si on veut se mettre sur la plage il faut à tout prix mettre des crèmes protectrices alors premièrement alors les indices les indices c'est variable en fait par rapport en fonction des fabricants mais il faut savoir que de toute façon même avec un indice très fort au bout de deux heures deux heures et demie c'est fini il faut en remettre donc il faut vraiment se tartiner entre guillemets régulièrement et est ce que est ce que l'eau protège quelquefois on nous dit il faut aller se baigner dès que vous êtes sec vous retournez dans l'eau alors non pas du tout l'eau au contraire ça accélère d'accord ça accélère le coup de soleil ça accélère le brunissement par contre dès qu'on a mis de la crème si on va se baigner la crème s'en va la crème s'en va c'est à dire qu'elle est plus efficace la crème c'est toujours donc il faut j'ai dit qu'il fallait à en mettre tous les deux heures mais si on va se baigner c'est plus fréquent que ça puis une chose qu'il faut savoir c'est que l'écran total ça n'existe pas ça n'existe pas ça peut protéger en particulier des uva et des uvb de la meilleure façon possible mais c'est c'est pas une chose qui existe c'est à dire on a toujours la possibilité d'avoir des rayons uv qui traverse cette couche protectrice que l'on se met sur le corps donc c'est essentiel de bien se protéger en particulier les enfants leur mettre des chapeaux leur mettre des t-shirts et puis leur mettre de la crème parce que chez l'enfant ça peut avoir des conséquences dramatiques bien écoutez merci docteur je vous laisse on s'en va bronzer un petit peu et on se retrouvera dans une dans une journée ou d'eux bien bien bronzer